La touche a été vraiment bien marquée par le montage Je suis vraiment content de ce montage, ça s'en mêle pas Encore une belle brème de la balassière de Boif Chaque touche compte quand les eaux sont froides Et elle, elle est comme moi, elle a bien mangé à la cantine Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau vlog pour la chaîne TECKLGURUFRANCE Comme vous pouvez le voir, je suis déjà installé Je suis sur la belle balassière de Boif Il y a quelques mois, on vous avait proposé une vidéo sur ce parcours Sur la pêche des beaux poissons en gravière Et aujourd'hui j'ai décidé d'y retourner Parce que je sais qu'il y a normalement quelques touches En cette fin d'automne aux portes de l'hiver Et dans ce vlog, je vais vous présenter un nouveau montage Qui est expérimenté depuis Steve Ringer depuis quelques mois Je ne sais pas si vous suivez un peu la page des anglais Donc TECKLGURU UK Et on a pu voir une ligne un peu expérimentée par Steve Ringer Donc là c'est parfait, c'est pour pêcher en 13 direct Donc là les touches, elles devraient être timides L'eau est froide, donc ça va être parfait pour tester cette ligne et vous la présenter Et également je vais vous présenter un peu le matériel qui me suit depuis mon arrivée chez GURU Et particulièrement les cannes Aventus Steve Ringer Donc c'est parti, je vais préparer mon amorce et ça pêche Donc pour cette pêche, je fais confiance à mon petit mélange préféré Donc par égale, Supernatural Céréales Biscuits Supernatural Dacol Rund Et après dedans je rajoute 1,5 litres de chapelure rousse Du boulanger Ça permet d'avoir un peu plus de volume Et surtout les brèmes, elles adorent tout ce qui est à base de chapelure Donc ça ne fait que augmenter l'attractivité de mon amorce Et après j'ai 1,5 litres de terre que je vais ajouter dans mon amorce Donc pour la lourdir et la faire nuager Donc c'est parti, je vais mouiller ça Donc mon amorce est prête Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais monter mes cannes Et donc je vais vous présenter un peu le fourreau dans lequel je transporte mes cannes Parce qu'il est plutôt pratique, assez compact Ça permet de transporter ce qu'il faut pour pêcher dans un seul et même fourreau Donc c'est parti, je vous montre ça C'est le Fusion Road Hold All, donc 4 cannes Donc je vais vous montrer ce que j'y cache à l'intérieur Donc comme vous pouvez le voir, il a un peu vécu Ça fait un an et demi qu'il me suit Donc il est équipé de 2 poches Et donc dans chacune des poches, je peux y ranger 2 cannes Donc ce que je fais en général, j'ai toujours 3,30 m avec moi et 2,3 mètres 60 Donc dans chaque compartiment, j'y place une canne de 3,60 m en 3 brins Et une canne de 3,30 m en 2 brins Donc comme vous pouvez le voir, la 3,60 m est équipée d'un moulinet longue distance Donc il prend beaucoup de place Et les cannes de 3,30 m d'un moulinet de taille 4000 Et donc comme vous pouvez le voir, c'est pas serré Donc ça permet de bien transporter votre matériel et de le protéger Et donc dans une des poches, j'ai mon manche d'épuisette Qui est ici, donc de 4 mètres Et donc ici dans l'autre poche, j'ai mon fourroation Et mes pics de distance Donc mes indispensables pour la pêche au feeder Donc pour clipper à la bonne distance Et avoir des sons de rechange pour s'adapter au goût du jour Donc voilà le Fusion Rodol-Dol Donc là je viens de clipper mes deux cannes Donc j'ai monté une canne de 3,30 m pour pêcher à 18 m au Sion Et après une canne de 3,60 m pour pêcher à 32 m au Sion Donc je vais réaliser deux coups C'est ce que je fais toujours ici Parce que ça me permet d'alterner les coups Faire reposer le coup qui marche bien Et puis il faut toujours se laisser une porte de sortie Donc ce que je fais maintenant C'est que je vais reporter ces distances sur ma canne d'amorçage Donc une DPI Exchange Bite Up C'est suffisant pour amorcer jusqu'à 32 m Ce que je vais faire aujourd'hui Et après c'est parti, ça pêche Donc 16 tours Donc il y a 2 m entre chaque piquet Donc 32 m, je clippe Et après je vais clipper ma canne à 9 tours Pour amorcer mon coup du bord en premier Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 Donc 18 m, voilà Donc c'est prêt Il n'y a plus qu'à pêcher Donc avant d'attaquer la pêche et l'amorçage Je vais vous présenter mes zèches Et surtout cette fameuse ligne Développée entre guillemets par Steve Ringer Avant d'attaquer l'amorçage Je vais vous présenter ce que j'ai sur la desserte Pour pêcher aujourd'hui Je vais vous présenter cette fameuse ligne Donc qui est vraiment très 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 simple Donc ça permet de pêcher en 13 direct Donc sur les pêches jusqu'à 35 m On peut pêcher directement avec la 13 qu'on a sur le moulinet Donc ici on a de la 10 centième Pulse Pro Donc c'est très simple J'ai une petite potence gourou Donc les plus courtes C'est celle que je préfère Et ensuite je viens avec un nœud Qui s'appelle un Waterknot Donc 4 tours Avec un bout de fluorocarbone en 22 centièmes Avec à l'extrémité une petite boucle Et donc là on a vraiment un petit montage Très simple Très efficace Et vraiment très léger Donc parfait pour les pêches d'hiver Donc ça c'est le petit montage Que je vais tester aujourd'hui J'ai exactement le même sur les deux cannes La seule chose qui diffère C'est la longueur des cannes Donc les cannes que j'utilise aujourd'hui Donc c'est les Aventus Steve Ringer Vous avez pu les découvrir en vidéo plusieurs fois Sur les médias Techle Guru France Et Techle Guru en général C'est vraiment des petites cannes parfaites Et c'est parfait pour qu'on pêche comme aujourd'hui En 13 direct Parce qu'on a des actions très souples Et surtout on a des sons Qui permettent de détecter Les touches les plus timides Donc franchement C'est des cannes qui sont vraiment très haut de gamme Donc forcément Elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses Mais c'est vraiment des petits bijoux Et je prends vraiment un plaisir à pêcher avec Donc une 3.30 pour mon coup à 18 mètres Et une 3.60 pour mon coup à 32 mètres Ça permet de jeter facilement Là on a un vent qui vient un peu de face S'il est amené à se forcir C'est bien d'avoir une canne un peu plus longue Pour pêcher loin Ça permet de ne pas forcer Et surtout s'il y a quelques accros Qui sont au bord de l'eau Ça va vous permettre de lever les poissons D'assez loin Et d'éviter de les perdre Donc c'est parti Je vous présente ce que j'ai sur la desserte Et on amorce Donc sur ma desserte Aujourd'hui on retrouve des verres de vase Alors j'ai de la chance On rentre tout juste Du championnat de France Des clubs avec les copains Malheureusement ça a été annulé Mais bon on avait beaucoup d'èche Donc aujourd'hui J'ai des verres de vase pour cette pêche-foisir Ça devrait être plutôt sympa et utile Vu que les eaux sont bien refroidies Alors ensuite j'ai des beaux gauzeurs rouges Qui sont en train de se nettoyer sur le maggot rigol Des pinkies vivants Un tout petit peu de fouillis Qui me reste De notre expédition à Rieux Des beaux casters hollandais Qu'on avait aussi pour Rieux Donc là on finit les restes Et quelques verres à couper Et donc là Sous ce bac J'ai mon amorce Alors c'est quelque chose Que j'ai expérimenté Et que c'est Valentin Qui m'a donné cette petite astuce Parce qu'on était à Rieux Il pleuvait beaucoup en Bretagne Donc du coup Même avec Une protection sur la desserte On a toujours l'amorce Qui risque de se mouiller Donc j'ai une double protection J'ai mon bac Avec mon amorce Qui est ici Donc que je vous ai présenté avant Donc comme vous pouvez voir Elle a une consistance sèche Et je pourrais Jouer sur son mouillage Donc un bac Qui est ouvert Et après avec un bac fermé Et comme ça Ça permet vraiment De la protéger des éléments Que ce soit le soleil Ou la pluie Donc voilà C'est parti Je vais réaliser deux coups Donc ce que je vais faire C'est que sur le coup Assez lointain Que je vais réaliser A 32 mètres Je vais y mettre 5-6 bait-up feeders Ça va être là Où je vais commencer ma pêche Donc je vais être assez régulier Dans les lancers Et à 18 mètres Plus court Là je vais réaliser Un tas un peu plus conséquent Avec environ 10-12 bait-up feeders Avec un peu d'èche Parce que je pense Que ma pêche Elle va se réaliser là Parce qu'il y a beaucoup de fond Et en général C'est ici que ça se passe Ici Et du coup J'y reviendrai un peu plus tard Sur ce coup Donc ce que je préfère faire C'est faire un tas Pour laisser le temps Aux poissons d'arriver Et les garder En appétit sur place Avec des particules Sur le fond C'est parti Ça amorce Dans quelques instants Dernier feeder Lancé Donc ce que je vais faire Maintenant C'est que je vais placer Un bas de ligne Sur ma ligne Et quand les pêches Sont en eau froide Au feeder Même si c'est des gros poissons J'aime bien utiliser Les hameçons GPS Donc les pôles spéciales On a pu vous présenter Dans un petit short Humoristique Il y a quelques temps Je vous invite à retrouver Toute la playlist Des shorts Donc vous avez plein de conseils Des petites vidéos sympas Assez courtes Qui vous permettent D'avoir du contenu rapide Quand vous êtes au bureau Ou en pause Donc maintenant Ce que je vais faire C'est donc Je vais mettre un GPS Mon petit hameçon favori Pour la pêche à la canne Mais également Quand je pêche En eau froide Les beaux poissons Au feeder Donc là Ça va être 1.16 Sur 12 centièmes Pluraux carbone Ça devrait être suffisant Pour ramener Les belles brèmes Qui peuplent Cette belle balastière Donc je fais des bas de ligne D'un mètre En général Ça me permet En début de pêche D'attaquer comme ça Et donc la petite simplicité De ce montage C'est qu'on a un raccord Boucle dans boucle Donc c'est vraiment très simple Et ça offre Quelque chose de sûr Pour tenir son bas de ligne Mais également Ça offre quelque chose De très léger Et très discret Donc quand les eaux sont froides Et que c'est dur Les poissons sont durs à leurrer C'est vraiment un petit plus Et donc je vais attaquer Ma pêche avec un gauzeur Avec un bouquet de verre de vase J'ai la chance d'avoir Du fouiller et des verres de vase Aujourd'hui Je pense que ça peut me permettre D'avoir des touches Un peu plus rapidement Mais une fois que les beaux poissons Ils seront installés On pourra s'en passer Ça il n'y a aucun souci Premier poisson Bon c'était pas C'est pas le poisson espéré C'est un gobi Bon après une bonne demi-heure D'attente au bord Je viens d'enregistrer Ma première touche D'un vrai poisson J'avais touché Un petit gobi Et là Je pense que c'est une belle brème La touche a été vraiment bien marquée Par le montage Je suis vraiment content De ce montage Ça s'en mêle pas Ça pêche bien Et ça montre les touches Les plus timides C'est une belle brème De la balassière Qui vient Réchauffer un peu Parce que le soleil Commençait à se couvrir Voilà Une belle brème De la balassière de boifle Je vais donc passer De la mettre Dans la bourriche Et de rejeter Parce que ici En connaissance de cause Souvent Un poisson En appelle un autre Et donc Il ne faut pas perdre Trop de temps Donc j'ai rajouté Du fouillis Et des verres coupés Dans mon amorce Et je vais recharger Ce coup Au bord Voir si Ça va changer quelque chose Il y a peu de touches Donc il faut être Actif Il ne faut pas hésiter A essayer des choses Ça permet Déjà des fois De se sortir D'une situation de pêche Un peu compliquée Et surtout On apprend Pour la fois d'après Donc ce que je fais C'est que Je ne sers pas trop Mon feeder L'amorce Dans mon feeder Pour créer Un nuage De la traction Et j'espère Attirer Quelques poissons De loin Et donc Je vais tout de suite Jeter Sur mon cou Au large Et des fois On peut avoir Une petite surprise Plutôt sympa En ayant laissé Un coup Reposer Quelques temps Donc comme aujourd'hui Les deux touches Que j'ai Elles ont eu lieu Au terreau Je mets tout de suite Un terreau On ne va pas perdre de temps Ça a l'air d'être Ce qui leur plaît Dans cette eau froide Dans les conditions Comme celle-ci Où la pêche est difficile Pensez à toujours Bien noyer votre bannière Bien placer votre ligne Les touches Elles se comptent Sur les doigts D'une main Aujourd'hui Et Chaque détail compte Donc bien positionner Votre ligne Je ne sais pas Tendre trop ma ligne Parce que tout de suite Il y a le contre-courant Qui va se mettre dedans Et qui va Aussi tendre mention Donc il faut Prendre ça en compte Oh bingo Bon bah il semblerait Que Alors je ne sais pas Si c'est l'approche négative Avec très peu d'âge Très peu d'amorce au large Et d'avoir laissé reposer Très longtemps Ou simplement Le fait qu'il y a Un peu plus de fond Et que les poissons Essiennent un peu plus au large Mais ça faisait Deux heures que je n'avais pas été Sur ce coup là Et après deux lancers J'ai déjà un poisson Au bout de ma ligne Donc c'est plutôt Encourageant Ici je sais que ça peut arriver C'est des choses Comme ça En général Le poisson ne se tient pas Très loin du bord Mais des fois Il sent un peu mieux Au large On ne sait pas trop Avec les oeufs Plus froides En tout cas c'est cool J'ai la troisième brème Au bout de ma ligne Aujourd'hui J'aurais eu Quatre touches Pour le moment Trois poissons au bout De la ligne Donc je suis plutôt content De ce montage Qui apporte sensibilité Et performance Et comme vous voyez Avec une canne Aventus SR Il n'y a aucun souci On peut pêcher en 13 direct Un petit hameçon Un bas de ligne fin En 12 centièmes Et prendre des grosses brèmes Je pense que quand les eaux sont Sont claires Sont froides Comme ici C'est important D'utiliser un petit hameçon Vous voyez Celle-ci Elle a Un peu déformé Mais encore une belle brème De la balassière de boifle Je vais m'empresser De rejeter ma ligne J'espère qu'elles sont mises À table Sur mon coup du large Et surtout Je n'hésiterai pas A retourner Sur mon coup du bord Que j'ai rechargé Il y a très peu de temps Et on ne sait jamais Là il y a le soleil Qui se relève Peut-être que ça va Les mettre en appétit En tout cas Je ne regrette pas D'être au bord de l'eau Aujourd'hui Il fait très beau Et on est mieux là Qu'enfermé À la maison Devant la télé Donc je vais remettre Un joli petit terreau À l'hameçon Avec bloqué Avec un gauzeur Et dans mon feeder Je mets Vraiment que de l'amorce Avec au milieu Un bouchon De dendro coupé Comme ça J'ai vraiment De la traction Avec mon amorce Qui a une consistance sèche Et Mes vers de terre Qui se libèrent Sur le fond Une fois que mon feeder A touché Le fond Donc en plus Les vers de terre Comme je vous disais C'est rempli d'acide aminé Et ça a une forte odeur Dans l'eau Je pense que C'est ça qui attire Les poissons Donc quand les poissons Ils se laissent trahir Par des passages d'enfile Il ne faut pas hésiter A réaliser des petites tirettes Ça permet des fois De faire bouger vos trèches Et de leur montrer Et Et voilà Vous ne pouvez pas rêver mieux J'avais quelques mouvements Dans le son Je pense que Vu Le froid qui fait Les poissons Ils mangent vraiment Du bout des lèvres Et Le fait d'avoir fait Cette tirette Ça m'a permis De ferrer Cette brème Donc c'est un peu de chance Mais en fait Quand vous pêchez l'hiver Il ne faut pas hésiter A faire Des tirettes Des fois ça déclenche Des touches Et ça vous permet De prendre Le poisson bonus De la journée Et ça m'aura permis De prendre Déjà deux brèmes de plus Hop là Voilà Un beau plateau De boif Toujours des beaux poissons Des belles brèmes ici Et ça repartit Là la touche Elle avait vraiment Lui très rapidement Donc là Donc pour mon coup de verge Comme je vous ai dit Précédemment J'utilise la Ventus SR En 12 pieds Donc en 3,60 m C'est vraiment Le modèle Que j'utilise Le plus toute l'année Pour toutes mes pêches Parce qu'on a La balance parfaite Taille Puissance Pour tous les types De pêche que je fais La longueur A permet de faire passer Des poissons au dessus Des herbiers Quand il le faut C'est vraiment Une super canne Et ce qui est Vraiment très important Et c'est la pièce Maîtresse d'une canne feeder Donc c'est les Sions Qui ont vraiment Une action fabuleuse Et qui permettent De détecter Les moindres touches Donc là J'avais des légers Passages Qui trahissaient Qu'il y avait Un poisson au bout De ma ligne J'ai pris contact Petite tirette Et j'avais le poisson au bout Et donc là J'ai un Sion De un ose et demi Mais qui est vraiment Très sensible Et là Ça mériterait même Limite un ose Vu le courant Qu'il y a Et qui tord Qui fait une légère Corbe à mon sion Et sur la canne Sur le bord Où il y a Moins de courant Donc là J'ai un Sion De un ose C'est vraiment Le Sion ultime Qui permet de voir Les touches Les plus délicates Et donc ces cannes Vous pouvez y adapter Des Sions de 0,5 0,75 1, 1,5 Et deux ose Donc c'est C'est le standard Pour ce type de canne Pour le type de pêche Qu'on a à faire Et je le répète Mais c'est vraiment Des actions parfaites Quand vous pêchez en tresse Comme aujourd'hui Un petit tresse direct Petits hameçons Quand chaque poisson compte Quand on pêche aussi Des petits poissons Des plaquettes Avec des bouches délicates Voir même En carpodrome J'ai déjà eu la chance De pouvoir utiliser Les 3,30 Et les 3 mètres En carpodrome Avec des petites méthodes Feeder Sur des poissons De petite taille Et ça permet vraiment De se faire plaisir Et de ne pas abîmer La bouche des poissons Loupé Moi j'étais un peu long Il a fallu que je rallume La caméra Et bon Ça m'a coûté un poisson C'est les aléas Du vlogging Donc comme vous pouvez le voir Les touches Elles sont vraiment franches Avec ce montage C'est super Et surtout Le fait de pêcher En tresse direct On sent vraiment Tous les coups de tête Du poisson Donc il faut prendre son temps Utiliser une canne souple Et surtout À la touche Soyez patient Laissez Quand vous sentez Que le poisson est au bout Laissez Bien un 3,4 Coute Dans le sion Et ferré Parce que vraiment Vu qu'on a Un contact direct Avec le poisson Il faut éviter C'est de ferrer Trop tôt Parce qu'on risquerait De décrocher Trop de poisson Parce que Ça serait un peu Prématurément C'est Le fait de pêcher Avec la tresse Parmi une belle détection Des touches Mais des fois On est un peu Trop Pas trop Wikiluc Donc voilà C'est plutôt Un bon changement Que j'ai fait Changer le coup Je vais être un peu Endormi avant Et c'est encore Une belle brame C'est marrant Parce que Toute l'année On a pris Pas mal de plaquettes D'hybrides Et là Les eaux sont Froidies Ça a l'air D'être vraiment Que les grosses brames Qui sont en activité Hop là Je pense que Quand les eaux sont froides Tant qu'on a un hameçon Bien piquant Léger Comme le pôle spécial Ça permet D'avoir Toutes les chances Dans son côté Et là On a un sacré morceau De brame Je ne suis pas Je ne suis pas Gringalé Et elle Elle est comme moi Elle a bien mangé À la cantine Oui Il semblerait que Ça y est Elles ont trouvé Le chemin Du coup du bord Ou peut-être Qu'il faut Simplement Alterner Et donner Des phases de calme Mais bon C'est cool Et là Vraiment avec Une canne 2-3-30 Comme la Vente UCSR Très souple On sent tous les coups De tête des poissons Prenez votre temps Chaque touche compte Quand les eaux sont froides Et Faites-vous plaisir Avec des petites cannes Légères Light C'est vraiment le pied Avec le petit montage Très en direct Les touches bien marquées Franchement Je ne regrette pas Vous êtes au bord de l'eau Petit dauphin Qui est ressorti De la tête des puzettes Elle est là En sécurité On va la mettre dans la bourriche Et voir s'il y a encore une autre La dernière touche Elle s'est fait attendre Mais Force de patience Je tiens Ma dernière brème De la session Donc Je vais essayer De ne pas la décrocher Pour vous la montrer En tout cas J'ai passé une super journée Et Il y a quelque chose Qui s'est passé C'est dès qu'on a perdu En luminosité La cadence des touches Elle s'est complètement éteinte C'était beaucoup plus long Donc ça c'est quelque chose Qui a souvent lieu En hiver Dès que les jours Se raccourcissent Et donc Bon Pour ne pas changer On prend une brème de bois Voilà Dernier poisson de la session On conclut Derrière la session Avec le montage dans les mains Pour une petite conclusion Sur ce montage En tout cas J'ai passé une super journée J'espère que vous avez bien aimé Cette journée D'essai avec moi Donc Ce vlog Touche à sa fin Mais bon En tout cas Le petit montage Qui nous a été donné Par le champion Steve Ringer Il est plutôt efficace Quand vous pêchez en 13 direct Que vous cherchez un montage Léger Et efficace Quand les eaux sont froides Je pense que C'est un super petit montage Donc pour rappel 13 direct Jusqu'à 35 mètres Si vous pêchez plus loin Une arrachée en 13 Un petit nœud Waterknot De 4 tours Avec un fluorocarbone En 22 centièmes Une petite boucle à la fin Et vous venez fixer Votre bas de ligne Et bien sûr Vous fixez votre feeder Avec une petite potence Comme ceci Et c'est franchement Pêchant C'est efficace Ça montre Bien les touches Et on a une belle perception De ce qui se passe Dans le fond Mais surtout Il faut penser à le coupler A des cannes souples Parce que bon Vous êtes en 13 direct Vous allez utiliser Les petits hameçons Dans les eaux froides Donc là Les aventures C'est vraiment Le must Donc j'espère que Vous avez aimé ce vlog Je vous invite A mettre un pouce Si vous avez aimé Ce contenu A nous suivre Sur tous les réseaux De la chaîne Techle Guru France Donc que ce soit Youtube Instagram Ou Facebook Et je vous dis Au prochain vlog On vous promet Un super vlog Parce que Mes vlogs vont prendre Une nouvelle tournure A partir du prochain Et on aura Des choses encore Plus professionnelles Et plus abouties Donc je vous dis A très bientôt Salut